Thérèse Raquin, suivie d'un mariage d'amour, texte intégral, chapitre 14 La boutique du passage du Pont-Neuf resta fermée pendant trois jours, lorsqu'elle s'ouvrit de nouveau. Elle parut plus sombre et plus humide. Les talages jaunis par la poussière semblaient porter le deuil de la maison. Tout traînait à l'abandon dans les vitrines sales. Derrière les bonnets de linge pendus en tringles rouillés, le visage de Thérèse avait une pâleur plus mate, plus terreuse, une immobilité d'un câble sinistre. Dans le passage, toutes les commerces a pitoyé. La marchande de bijoux, faux, montrait à chacune de ses clientes le profil amigré de la jeune veuve comme curiosité intéressante et lamentable. Pendant trois jours, Madame Raquin et Thérèse étaient restées dans leur lit sans se parler, sans même se voir. La vieille mercière, assise sur son séant, appuyée contre des oreillers, regardait vaguement devant elle avec des yeux d'idiote. La mort de son fils lui avait donné un grand coup sur la tête et elle était tombée comme assommée. Elle demeurait des heures entières, tranquille et inerte, absorbée au fond du néant de son désespoir. Puis, des crises, elle apprenait parfois. Elle pleurait, elle criait, elle délirait. Thérèse, dans la chambre voisine, semblait dormir. Elle avait tourné la face contre la muraille et tiré la couverture sur ses yeux. Elle s'allongeait ainsi roi et muette, sans qu'un sanglot de son corps souleva le drap qui la couvrait. On ne dit qu'elle cachait dans l'ombre de l'alcove la pensée qui la tenait rigide. Sujeune, qui gardait les deux femmes, allait mollement de l'une à l'autre, traînant les pieds avec douceur, penchant son visage de cire sur les deux couches sans parvenir à faire retourner Thérèse, qui avait de brusque mouvement d'impatience, ni à consoler Madame Raquin, dont les pleurs coulaient dès qu'une voix l'attirait de son appêtement. Le troisième jour, Thérèse repoussa la couverture, s'assit sur le lit, rapidement, avec une sorte de décision fiévreuse. Elle écarta ses cheveux en se prenant les tempes et resta ainsi un moment, les mains au front, les yeux fixés, semblant réfléchir encore. Puis elle sauta sur le tapis. Ses membres étaient frissonnants et rouges de fièvre. De larges plaques livides marbraient sa peau qui se plaisait par endroits comme vide de chair. Elle était vieillie. Suzanne, qui entrait, resta toute surprise de la trouver levée. Elle lui consiait un ton placide et très nâme, se recouchait, se reposait encore. Thérèse ne l'écoutait pas. Elle cherchait et mettait ses vêtements avec des gestes pressés et tremblants. Lorsqu'elle fut habillée, elle alla se regarder dans une glace, frotta ses yeux, passa ses mains sur son visage comme pour effacer quelque chose. Puis, sans prononcer une parole, elle transversa vivement la salle à manger et entra chez Mme Raquin. L'ancienne mercière était dans un moment de calme et bêté. Quand Thérèse entra, elle tourna la tête et suivit du regard la jeune veuve qui vint se placer devant elle. muette et oppressée. Les deux femmes se contemplèrent pendant quelques secondes. La nièce avait une anxiété qui grandissait. La tante, avec des efforts pénibles de mémoire, se souvenant enfin, Mme Raquin tendit ses bras en tremblant et, prenant Thérèse par le cou, s'écria « Mon pauvre enfant ! Mon pauvre Camille ! » Elle pleurait et ses larmes séchaient sur la peau brûlante de la veuve qui cachait ses yeux secs dans le pluie des draps. Thérèse demeurait ainsi courbée, laissant la vieille mère épuiser ses pleurs. Depuis le meurtre, elle redoutait cette première entrevue. Elle était restée couchée pour en retarder le moment, pour réfléchir à l'aise aux rôles terribles qu'elle avait à jouer. Quand elle vit Mme Raquin plus calme, elle s'agita autour d'elle et elle lui conseilla de se lever, de descendre à la boutique. La vieille mercière était presque tombée en enfance. L'apparition brusque de sa nièce avait amené en elle une crise favorable qui venait de lui rendre la mémoire et la conscience des choses et des êtres qui l'entouraient. Elle remercia Suzanne de ses soins. Elle parla, affaiblie, ne délirant plus, pleine d'une tristesse qui l'étouffait par moments. Elle regardait marcher Thérèse avec des larmes soudaines. Alors elle l'appelait auprès d'elle, l'embrassant en sanglotant encore. Elle disait en suffocant qu'elle n'avait plus qu'elle au monde. Le soir, un consenté à se lever a essayé de manger. Thérèse put alors voir quel terrible coup avait reçu sa tante. Les jambes de la pauvre vieille s'étaient lourdi. Il lui fallut une canne pour se traîner dans la salle à manger. Et là, il lui sembla que les murs vacillaient autour d'elle. Dès le lendemain, elle voulait cependant qu'on ouvrît la boutique. Elle craignait de devenir folle en restant seule dans sa chambre. Elle descendit pesamment à l'escalier de bois en posant les deux pieds sur chaque marche et vint s'asseoir derrière le comptoir. A partir de ce jour, elle est restée acclouée dans une douleur sereine. A côté d'elle, Thérèse songeait et attendait. La boutique reprit son calme noir. Fin du chapitre 14